Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on va tester un chargeur multifonction. Dans la vidéo, on va faire le déballage et je vous donnerai les caractéristiques de ce chargeur. Ensuite, on va tester et enfin, je vous donnerai mon avis. Commençons par le déballage. Dans la boîte, on va retrouver le chargeur multifonction d'une longueur de 9,7 cm. La largeur fait 3,2 cm et la hauteur 5,2 cm. La longueur sans la prise est de 6 cm pour un poids de 137 grammes. On m'a fourni le modèle noir mais il existe également en blanc. Sur ce chargeur, on va retrouver trois connectiques différentes. Une connectique USB-C en 3.1 qui permet une recharge rapide jusqu'à 60 W. mais également un transfert de données jusqu'à 10 Gbps. Juste en dessous, on aura un port USB 3.0 qui permet de recharger mais seulement en 5 W. Mais il permettra un transfert de données jusqu'en 5 Gbps. Et pour finir, le troisième port, c'est un port HDMI qui permet une diffusion vidéo en 4K 30 Hz. Donc du 3840 sur du 2160. Ou une diffusion en HD en 1920 sur 1080 avec un maximum de 60 Hz. AceFast nous fournit également un câble de très très bonne qualité. Vraiment épais, un demi centimètre d'épaisseur et assez long car il fait 1,8 m. Il est de couleur anthracite, un gris noir, en filtre essai. Il a une double connectique USB-C. Il résiste à une recharge jusqu'à 100 W. Et permet un transfert de données jusqu'à 10 Gbps. Et pour finir, on a le manuel en plusieurs langues dont le français. Regardons maintenant les différentes fonctions de ce chargeur. Ce chargeur, comme je vous l'avais dit au tout début, il est multifonction. Avant d'être un chargeur, il sert aussi de hub pour PC, tablette, téléphone. Que ce soit Windows, Android et certains appareils de chez Apple. Comme les Mac, les Macbook. On peut y brancher une souris, un clavier, une manette de jeu. Un stockage externe comme une clé USB. Tout en chargeant son téléphone, sa tablette. Car oui, c'est l'intérêt de brancher un autre accessoire. Tout en chargeant, sinon un simple adaptateur suffit. On n'est pas obligé de le brancher sur secteur. C'est un hub à part entière. J'ai testé personnellement avec une manette de jeu. J'ai branché un clavier avec pad et une souris sans fil. Et ça fonctionne parfaitement. Que le hub soit sur secteur ou non. J'ai branché aussi une clé de stockage USB. Ma clé de stockage est parfaitement reconnue. Et le transfert est très rapide. J'ai testé aussi sur une tablette Windows 10. Et ça fonctionne aussi. Ma tablette a un port micro USB. Et même avec des adaptateurs, ça fonctionne toujours. J'ai testé également pour voir si je pouvais utiliser un autre hub sur le hub. Pour multiplier le port 3.10. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Pour ne pas dire pas du tout. Maintenant, regardons ce fameux port HDMI. Qui permet un transfert vidéo jusqu'en 4K, 30Hz et 60Hz en HD. Tout d'abord, vous devez savoir que tous les ports, malheureusement, tous les ports USB type C ne permettent pas le transfert de flux vidéo. Par exemple, pour moi, mes téléphones, le Poco X3 Pro et le OnePlus Nord N10, c'est ma tablette T-Class. Même s'ils ont un port de type C, ils ne permettent pas de transférer le flux vidéo. Ils permettent seulement la recharge et le transfert de données. L'USB type C, c'est juste une connectique. Si vous voulez savoir si votre port USB type C permet le transfert de flux vidéo, il faudra regarder les caractéristiques de votre appareil. En général, on va retrouver le transfert de flux vidéo sur les appareils de très haut de gamme. Mais si vous avez par exemple une Nintendo Switch, ce chargeur peut remplacer votre dock. C'est pratique en voyage ou si on veut jouer sur d'autres télés à sa maison ou ailleurs. Pour ma part, j'ai pu vous tester le port HDMI grâce à mon PC portable qui possède un port USB type C qui permet le transfert de flux vidéo. Allez maintenant, passons à ma conclusion. Comme vous l'avez vu, ce chargeur est 3 en 1. Il permet de charger son téléphone, sa tablette ou autre jusqu'à 60 watts. Donc une recharge vraiment rapide. Personnellement, mon téléphone, même s'il a la recharge rapide, il permet qu'une recharge de maximum 33 watts. Donc je suis large quand même avec ce chargeur. Si vous avez une recharge de 60 watts sur votre téléphone, c'est que vous avez sûrement un téléphone de très haut de gamme. Pour le port USB 3.0, la recharge est seulement de 5 watts. Il faudra privilégier la recharge via le port USB type C. Le câble est fourni et tout. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais la recharge est quand même lente sur l'USB 3.0. 5 watts, c'est quand même une recharge lente. La fonction de hub est pratique. Si on veut utiliser un clavier ou autre sur son téléphone, c'est bien pratique. Tout en le rechargeant. Mais j'aurais aimé quand même un autre port USB 3.0. Ça aurait été aussi utile. Parce que si je branche un hub, ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais aimé quand même un deuxième port USB 3.0. Ça n'aurait pas été du luxe, je pense. Pour le port HDMI, c'est très pratique. Mais malheureusement, seuls les appareils de très haut de gamme qui ont un port USB type C avec le flux vidéo qui vont fonctionner. Mais ça, ce n'est pas la faute de Acefast. Pour ma part, ce produit est validé. Le chargeur est de très bonne qualité, de bonne fabrication. Acefast nous fournit même le câble de très très bonne qualité. Un câble de 1m80 pour rappel. Je dirais même qu'il est trop long pour certaines situations. Moi, je possède un petit câble USB-C vers USB-C. J'aurais aimé qu'ils en fournissent quand même un dans la boîte. Le prix, pour ma part, il est correct. On retrouve ce hub chargeur dans les 50 euros. Ce n'est pas très cher. 50 euros pour un hub qui fait charge rapide. Et un câble de très bonne qualité, je trouve ça très correct. Surtout, si on en a besoin pour, par exemple, sa Nintendo Switch, c'est plus pratique à transporter que le dock officiel. Et si le dock officiel, on l'a abîmé, ça peut remplacer, ça peut faire dock pour sa Nintendo Switch. Recharge et diffusion du flux vidéo, donc diffusion à sa télé. Travailler aussi sur un plus grand écran peut être plus pratique si on ne possède pas le cast vidéo sur l'écran. Si on a besoin d'utiliser un projecteur vidéo personnellement ou professionnellement, c'est aussi pratique pour diffuser l'image. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous mets également les liens dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé. Et les nouveaux, merci d'avance pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dagodor Wann. Sous-titrage ST' 501